Nous allons voir dans un premier temps les tractions lombaires pour les lombalgiques au domicile du patient. Il faut une sangle, une ceinture de judo ou de karaté peut aller, ou alors, comme ici, c'est une sangle que j'ai achetée en mercerie, donc tout simplement. Alors, il faut prendre la mesure, la mesure c'est très simple, c'est le tour de la taille. Donc, le tour de la taille du sujet, plus un petit peu pour faire un nœud, pour que ça tienne. Donc, voilà, ici j'ai à peu près la mesure. Et là, de ce cercle, en quelque sorte, on va faire un nœud pour le fermer à la partie inférieure. Donc, voilà ici, je fais un nœud. Et là, on a la place pour que ça passe autour de la taille. Donc, voilà. Ici, ça va aller autour de la taille et ça va tirer. Un pied de lit, vous voyez, là c'est un lit. Donc, un pied de lit, on fait passer le temps de retour et puis on accroche comme ça. Et voilà, vous avez un point fixe qui peut vous servir pour une traction lombaire parfaitement stable. Voilà. Donc, voilà le sando, voilà la sangle. Et je vais faire un nœud, simplement ici. Voilà, tout simple. Pour relier le sando et la sangle. Voilà. Donc, ça tient. A partir de là, c'est très simple. On a le pied du lit, on a le sando, on a la sangle, on a le lombalgique qui fait sortir la sangle dans le dos. Et on tire modérément ou un peu plus, comme on désire. Voilà. Et là, je suis en traction, même dans une petite chambre, comme ici, tranquille. Donc là, je suis en traction, assez confortable. Et uniquement lombaire, avec une délordose modérée, qui est un petit peu le premier temps de soyer, le premier temps de réharmonisation de soyer qui est reproduit. Alors, l'avantage ici, c'est que vous n'avez pas la pesanteur. Le sujet est couché, il est relaxé. Le sujet est bien relâché. Et on peut rester comme ça, jusqu'à 20 minutes ou plus. C'est une technique que l'on peut appliquer partout. Par exemple, dans la cuisine. Voilà. Donc, il suffit d'avoir un bâton. C'est une tringle à rideau, en quelque sorte. On voit un peu cette épaisseur. Contre, bloc, contre la porte. Ici, on peut faire avec un tendeur. Moi, j'aime bien intercaler un tendeur. Alors là, on peut faire un nœud, simplement. Et là, je vais mettre ma sangle, ici, au bout de ce tendeur. Donc, je vais attacher la sangle au tendeur, en faisant un nœud, tout simplement. Ici, le sando. Je fais un nœud. C'est tout. C'est fait. C'est accroché. Et là, maintenant, je peux tirer avec une certaine souplesse. Moi, je préfère quand il y a un sando. Je préfère quand il y a un élastique. Il y en a qui mettent également une chambre à air de vélo. Ça peut... Ça peut également faire affaire. Et ici, on peut rester 20 minutes ou plus. Et là, je tire pour tendre. On va voir, le sando est tendu. On peut tirer fort, hein, au niveau des lombaires. Avant d'obtenir un effet, il faut tirer assez fort. On peut rester comme ça, dans cette position-là, pendant les 20 minutes, se décontracter, écouter de la musique, par exemple, ou lire un livre. On peut aussi, de temps en temps, relâcher. Et on peut rester. Et on peut rester. Ça fait une espèce de pompage. Traction, relâchement, traction, relâchement, pompage. Très bénéfique. on peut aussi dans la position effectuer une nage de salon inspire, rampe le ventre, contracte le périnée on déplace le bassin à gauche et on allonge le côté gauche respiration respiration, inspire, rampe le ventre, contracte le périnée on déplace le bassin à droite on allonge le côté droit expire plusieurs respirations, tranquille inspire, rampe le ventre, contracte le périnée on déplace le bassin à gauche allongement du côté gauche on pousse avec le talon on pousse avec le ventre supérieur vers le haut expire expire inspire, rentre le ventre, contracte le périnée on déplace le bassin à droite expire de temps en temps on peut relâcher voilà il faut de la patience il faut rester le temps que ça passe c'est fait une vingtaine de minutes au moins quand c'est fini c'est très simple il suffit il suffit de descendre doucement à ce moment là la sangle elle n'est plus sous tension on peut l'enlever très très facilement et pour se lever ne pas oublier d'utiliser la respiration abdominale d'effort pour pas casser de ce qu'on vient d'obtenir inspire, rentre le ventre, contracte le périnée on reste en apnée jusqu'à ce qu'on soit debout et on marche un petit instant sur la pointe des pieds pour retrouver un tonus en extension inspire, blocage en apnée marche sur la pointe des pieds pour retrouver un tonus en extension certains patients préfèrent attacher directement la sangle sur le point fixe sans utiliser de sando élastique utilisation en salle de rééducation pour une patiente présentant des lombalgies dans le cadre d'une acrodysplasie voilà le dispositif qui permet une traction vous êtes resté combien de temps hier en traction ? 15 minutes 15 minutes ? oui voilà donc on peut aller jusqu'à une demi-heure là en traction et là vous êtes bien reposé en même en plus ça étire bien ça étire bien et ça vous a fait du bien oui alors on a gardé le meilleur, le plus agréable pour la fin ce sont les tractions lombaires manuelles associées à un massage par pression c'est une technique inspirée du shiatsu pour la même patiente dépression, une ou deux respirations sur la position chaque position et surtout bien sûr pression sur le sacrum pour réaliser une traction manuelle donc voilà traction manuelle une ou deux respirations et depuis qu'on lui fait ça elle a beaucoup moins mal au dos le matin alors que c'était habituel c'est ça ? oui donc ça a été très net du jour où on a commencé à faire cette technique ces techniques et bien il n'y a plus de de douleur et on ne s'en plaindra pas donc on le fait plusieurs fois voilà un témoignage d'une patiente quand même c'est important de voir qu'il y a des techniques qui marchent qui font la différence donc avec le poids du corps on agit avec le poids du corps du kiné pas avec la force des mains mais avec la force de l'énergie du centre de gravité on a aussi